La Révolution française, une rupture avec l'Ancien Régime. Le 5 mai 1789, Louis XVI réunit les États généraux à Versailles pour trouver une solution aux difficultés que connaît le royaume. Mais aucune grande réforme n'est annoncée par le roi, les doléances du tiers-État ne sont que trop peu écoutées. Ne voyant pas les lignes bouger, les députés de cet ordre se réunissent alors le 20 juin 1789 dans la salle du jeu de pommes et jurent de ne pas se séparer avant d'avoir doté la France d'une constitution. C'est le serment du jeu de pommes. Rejoint par certains députés des autres ordres, ils s'emparent du pouvoir législatif au détriment du roi et forment l'Assemblée nationale constituante. Au début du mois de juillet, les Parisiens sont alarmés par la présence de nombreuses troupes royales autour de la capitale. Tout laisse à penser que le roi veut rétablir son pouvoir absolu. L'Assemblée nationale constituante est menacée. Le 14 juillet, le peuple prend alors la prison de la Bastille pour y trouver des munitions. Armés, les Parisiens s'emparent du pouvoir municipal et forment les gardes nationales afin de maintenir l'ordre dans la ville. Le roi n'ose plus s'opposer à l'Assemblée. A l'été 1789, dans les campagnes, des rumeurs annoncent l'arrivée de brigands à la solde des nobles. C'est la grande peur. Les paysans attaquent les châteaux. Pour calmer la situation, les députés de la noblesse et du clergé décident de renoncer à leurs privilèges dans la nuit du 4 août. C'est l'abolition des privilèges et c'est la fin de la société d'ordre. S'ensuit la proclamation de l'égalité de droit entre les hommes et la définition de liberté fondamentale dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 26 août. Les mois passent et en 1791, l'Assemblée vote enfin une constitution. La monarchie française devient monarchie constitutionnelle. Les pouvoirs sont alors officiellement partagés entre le roi et une assemblée élue par les citoyens. Le rêve anglais de Voltaire voit le jour. Par ailleurs, l'organisation administrative du territoire français est simplifiée. Les départements, les cantons et les communes sont créés. Tous sont dirigés par des hommes élus. En quelques mois, les fondements de la société française sont bouleversés et l'économie est progressivement redressée. Ainsi, l'Assemblée confisque et vend les biens du clergé afin de remplir les caisses de l'État. La situation semble alors s'améliorer pour la monarchie. Mais le 21 juin 1791, Louis XVI et la famille royale tentent de s'enfuir de la France. Reconnus et arrêtés à Varennes, ils sont ramenés à Paris. Le roi perd alors la confiance du peuple français. Désormais logé dans Paris au Palais des Tuileries, il est finalement arrêté en août 1792 lors de la prise des Tuileries. Une nouvelle Assemblée est élue. Elle proclame la Première République. La jeune monarchie constitutionnelle est désormais enterrée. Quatre mois plus tard, le 21 janvier 1793, les députés votent la mort du roi qui est guillotiné à Paris. Après l'exécution de Louis XVI, la République est menacée par l'Europe monarchique qui forme une coalition contre la France. Sous la pression, les tensions entre députés dans le royaume sont de plus en plus importantes. Ceux que l'on nomme les montagnards car ils siégeaient en haut des gradins de l'Assemblée prennent l'ascendant sur les Girondins. Sous l'égide de Robespierre, ils mettent la terreur à l'ordre du jour, décrètent des levées de masse et éliminent massivement les personnes suspectées d'être opposées à la République. En 1794, l'ennemi est finalement repoussé. Les révoltes sont écrasées. Et alors que la terreur semble désormais inutile, Robespierre est à son tour guillotiné. Mais après la chute de celui-ci et de son régime de terreur, les inégalités se renforcent en France et la misère s'accroît. Profitant de l'impopularité de la République, le 9 novembre 1799, un jeune général victorieux s'empare du pouvoir par un coup d'État. Son nom, Napoléon Bonaparte. Commence alors son ascension. Il fait rédiger une nouvelle constitution qui lui donne l'essentiel des pouvoirs, puis se fait nommer consul à vie avant de se faire sacrer empereur par le pape Pie VII, le 2 décembre 1804, dans les murs de Notre-Dame de Paris. En une quinzaine d'années, la France a abandonné sa monarchie vieillissante, tenté fébrilement une expérience républicaine, avant d'opter avec Napoléon pour un empire flambant neuf. Peut-on alors réellement parler de rupture avec l'ancien régime ? Eh bien oui, car même si en 1804 l'essentiel des pouvoirs est encore entre les mains d'un seul homme, si les libertés de presse et de réunion disparaissent, les acquis des premières heures de la révolution parmi lesquelles l'égalité de droit entre les hommes sont maintenus. Une France nouvelle voit alors le jour. L'administration est centralisée, s'appuyant sur le découpage révolutionnaire des départements. La Banque de France et une nouvelle monnaie, le franc, sont créés. Les premiers lycées sortent de terre afin de former une nouvelle élite française. Enfin, le code civil est rédigé pour fixer les nouvelles relations entre les individus dans la société française. Les traditions sont disponibles pour faire un autre modèle.